Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve avec un jeu qui s'appelle Fight Tactics et qui m'a surpris, figurez-vous, The Girl Who Destroyed The World, j'aime bien ce sous-titre, la fille, la jeune fille qui a détruit le monde. Fight Tactics est un jeu qui m'a surpris, pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui je crois à l'origine a pu exister grâce à une campagne Kickstarter, il me semble, il me semble, mais je n'en suis pas complètement sûr. Voilà, il y a une option Language ici, mais comme vous pouvez le voir, on nous propose soit l'anglais, soit finalement des langues asiatiques, donc on voit effectivement l'origine de ce jeu, ce jeu est d'origine asiatique, effectivement. Et il m'a surpris parce que je le trouve vraiment chouette. Il reprend un peu la tradition des Tacticals, des Tacticals RPG à la Final Fantasy Tactics. Et je me méfie toujours un petit peu de ces jeux qui se réclament comme ça, de FFT et autres grands chefs-d'oeuvre du genre, comme Hawk Battle par exemple. Et parce que, bon, on sait que souvent, voilà, on se réclame de ça, mais derrière ça suit pas, ou alors ça n'apporte tellement rien que c'est pas intéressant. Mais celui-ci, il m'a surpris. Voilà. Et vous le savez, j'ai peu de temps, depuis pas mal de temps maintenant, j'ai peu de temps à accorder aux jeux vidéo, je dois le reconnaître. Mais ce Fight Tactics a retenu mon attention et j'y joue régulièrement parce que je lui trouve des qualités étonnantes. Il rafraîchit le genre, véritablement. Déjà avec des visuels tout en pixel art de qualité, avec véritablement où l'expression pixel art n'est pas volée et n'est pas là uniquement pour cacher une espèce d'absence de budget ou de misère visuelle. Non, non. Là, c'est vraiment du pixel art et je trouve qu'au niveau du gameplay, il y a plein de super bonnes idées dans ce jeu. Donc vraiment, ça fait plaisir. C'est à la fois un hommage aux grands RPG Tactics qui ont existé, qui fleurissaient à une époque et qui sont moins utilisés aujourd'hui. C'est à la fois un hommage et en même temps une évolution, je trouve, dans ces jeux-là. Donc véritablement, je suis très, très, très étonné par ce jeu. Alors, on nous demande, c'est pareil, c'est typique de ce type de jeu, on nous demande notre date de naissance au début du jeu. Voilà, on a ça dans la plupart des Tacticals en fait. Donc moi, je vais mettre mes dates, le 2 février. Voilà, et ça nous met en fait dans l'idée de « Under which stars were you born ? » Vous êtes né sous quelle étoile ? Voilà, vous renseignez ça et puis ensuite, vous vous lancez dans le jeu. Alors, le jeu n'est pas traduit. Donc voilà, je pense que là, il y a aussi le côté petit budget. Mais à la différence d'un jeu que j'ai pu présenter, vous voyez que même ici, sur finalement ce qui est l'accueil du jeu avec la cinématique de départ, vous voyez que là, vous voyez la flèche qui clignote à droite en bas. C'est-à-dire que les dialogues ne passent pas tout seuls. Donc pour celui qui n'est pas anglophone d'origine, au moins on a le temps de lire, de comprendre ce qu'on est en train de lire. Voilà, ce jeu n'accomplit pas la faute épouvantable accomplie par le jeu After Party. Là, au moins, on a le temps de lire. Voilà. Donc là, on nous explique qu'il y a fort longtemps, le monde de la magie a été séparé du monde naturel par des portails, des portails élémentaires, des sens magiques. Voilà, ces portails sont demeurés scellés pendant des centaines d'années et ont finalement été oubliés. Sauf qu'un jour, voilà, un jour, one day, les seaux sur les portails ont été brisés. Et les deux mondes qui jusque-là avaient été séparés, en tout cas, se sont mis à fusionner. Voilà, donc le monde naturel s'est retrouvé, du coup, envahi par des créatures fées, des créatures faées, des sens magiques, dont on pensait qu'elles n'étaient que des mythes. La fusion, toutefois, fut imparfaite. Et, en fait, une grande partie des terres, pendant ce choc, cette fusion entre deux mondes, a été littéralement torn apart, c'est-à-dire bouleversée, tournée en tous sens, détruite. Voilà, et c'est une véritable dévastation, du coup, qui a coûté la vie à la plupart de la... C'est-à-dire, à égale proportion, en fait, cette dévastation a provoqué de véritables pertes à la fois dans la population des êtres naturels et des êtres faées. Ceux qui ont survécu, donc, se sont forgés une nouvelle vie sur les ruines des anciens mondes. Mais, en fait, on observe, évidemment, de manière inévitable, bien sûr, des tensions grandissantes entre les hommes et les faées, voilà, et qui menacent ces tensions, effectivement, menacent d'achever, de finir ce qui avait été commencé avec l'ouverture des portails, c'est-à-dire, tout simplement, la destruction de ces deux populations. Notre histoire commence avec une jeune fille qui s'appelle Péonie. Elle voyage seule avec ses deux compagnons, voilà. C'est une... En fait, c'est une anomalie, presque, cette jeune fille, puisque c'est une fille humaine, a human girl, qui a une capacité, donc, unnatural, évidemment, non naturelle pour elle, pour la race à laquelle elle appartient, la race humaine, d'utiliser de la magie. Et on se retrouve ici, voilà. Donc, comme je le disais, Pixel Art est très coloré, le jeu, un jeu très, très coloré, très flashy, et c'est très, très bien, parce que ça se distingue, effectivement, de certains jeux d'origine. Par contre, vous voyez ces jeux en fausse 3D isométrique, qui, effectivement, est dans la plus pure tradition des grands RPG tactiques, tels qu'on les a connus à une époque. Donc, elle réveille ses deux petits compagnons, qui sont mignons, mignons comme tout. Vous avez bien assez dormi comme ça. Je le sens bien, je la sens bien cette journée. Mama is out there somewhere, and we're gonna find her. Maman se trouve quelque part, par là-bas, et nous allons la trouver. Come on, we've got a lot of ground to cover. Oui, on a beaucoup de route à faire. Donc, direction la moto, et c'est parti. Alors, hop, dusty river. Rivière poussiéreuse. It's toast. So much for that good feeling I had today. Eh bien, tu m'en diras tant, pour cette belle journée que je sentais bien. Alors, je n'arriverai pas à réparer ça, sans obtenir certaines pièces. La carte nous dit que la vallée de Rockfall n'est pas très loin d'ici. Chico s'énerve, et Payachin fait un petit pion. Yeah, we're out in the middle of Gremlin territory. On est en plein milieu du territoire des Gremlins. We'll have to keep our guard, puis il va falloir qu'on reste prudents. Hop. Alors, dusty road, on les voit les Gremlins, là-bas. Battle. Round 1. Alors, chaque unité présente peut, pendant un round, faire une action, bien sûr, peut agir une fois. Et on peut vérifier, bien sûr, le turn order de toutes les unités dans la partie basse à gauche de l'écran. Hop. Donc là, you can delay your unit by pressing A on their icon in the turn order. This can be useful for luring enemies, assisting allies and setting up combo attack. Eh oui. Ça, c'est effectivement super précieux. Ça, c'est une première originalité, en fait. C'est-à-dire que vous avez le turn order qui est fixé au départ. Donc là, on voit bien comment ça se passe. Attention, ça ne va pas dans le sens qu'on pourrait croire, c'est-à-dire de gauche à droite. Ça va de droite à gauche. Donc là, c'est d'abord, du coup, le chien qui doit jouer. Puis ensuite, comme vous pouvez le voir, les trois ennemis. Donc, ils sont en rouge et qui apparaissent sous les chiffres 13-13-13 qui sont dans le turn order. Voilà, ils sont ici. Gremlin Thief. Donc, un voleur Gremlin. Et le fait de pouvoir, effectivement, ça, c'est une première grande originalité. On peut, effectivement... Avant, on avait souvent, en fait, dans les... Je me souviens très bien, dans les RPG tactiques, il y avait souvent la commande wait. Qui permettait... On nous disait, en général, que ça permettait de reprendre la main plus rapidement que si on faisait une action. Mais on n'avait pas forcément toujours une idée exacte du temps qu'il allait falloir pour reprendre la main. Là, ce qui est fort, c'est qu'on pourrait très bien décider, effectivement, Vous voyez, lui, si j'appuie sur LB, j'ai accès donc au chien et je peux très bien, du coup, Puisque c'était lui qui était censé agir en premier, je peux décider, du coup, de quand il va agir. Après le premier Gremlin, après le deuxième, après le troisième. Ou bien est-ce que j'attends que sa jeune maîtresse ait joué. Ou bien carrément, finalement, à la fin du tour, quoi. Donc, je vais me mettre ici. « Find unit on map ». Alors, voilà. Je délai. Ah non, je n'ai pas pu choisir. Non, je n'ai pas vu. Normalement, si, je crois qu'on peut choisir. Ah non, je n'ai pas compris. Ok. Donc, nous avons des tas de choses intéressantes à observer, bien sûr. Je ne sais pas si on peut assister. Non, ce n'est pas là. Là non plus. Voilà. Donc, quand on va sur un ennemi, on voit ses stats. Ici, voilà. « Move 3 ». Donc, il se déplace au maximum de 3 cases. Dans les conditions normales, en tout cas, évidemment. Puisqu'il y a des cases qui sont plus difficiles à exploiter. Il peut jumper de 1. Attaque 8, défense 10 sur une portée de 1. Donc, c'est un combattant au corps à corps. Il a une accuratie de 16%. Je pense que c'est pour les critiques. Enfin, je crois. Voilà. Si j'appuie sur Y, on peut voir ses capacités spéciales. Voilà. « Roll tricky movement ». Il a plus 5% en esquive. Ça, c'est une capacité passive. « Mêlé ». Il peut faire des attaques combo avec un ennemi adjacent. Donc, attention à ça. Et dans ce cas-là, il a plus 10 en défense et plus 10 en précision. Enfin, « Steal », le vol. « Takes enchantment from target on kill if no enchantment is already in place ». Voilà. Il peut chourer les enchantements de ses adversaires. Alors, ils n'ont pas vraiment, vraiment bougé. On ne peut pas dire ça. Donc, le chien. Lui, il a également, évidemment, des capacités. Back attack damage. Bon, on va l'amener là-bas. De toute façon, il faut bien qu'on avance. Il peut aller jusque-là. Allez. Hop. Donc, d'ici, évidemment, il ne peut rien faire. Eh bien, d'accord. Il ne peut faire qu'un wait. Ah merde, j'ai annulé l'action au lieu de la confirmer. Bien joué. Dans cette direction. Alors, notre miss, elle peut attaquer sur une portée 2. Donc, là, elle ne peut pas attaquer. Donc, du coup, elle va être obligée d'attendre ici. Alors, pendant ce temps-là, lui, il va aller par là. Je sais bien comment il avance. Et il va attendre. Voilà. Donc, évidemment, le Grimlin, ce qui est là, il va nous attaquer. Ah non, même pas. C'est autour du chien. Alors, je vais le placer, je pense, ici. 17 dégâts. Alors, normalement, je peux la placer ici. Et l'attaquer. Voilà. L'oiseau qui est là, il ne va de toute façon pas trop s'aventurer tout seul. Il va faire un wait. Ok. Donc, maintenant, il s'agit de revenir par ici. Parce que là, cette zone est éloignée. Alors, lui, sinon, ça ne le décide toujours pas. Donc, on va venir par là. Alors, quatrième ronde. Il a pris des dégâts, quand même. Et c'est parce qu'on est sur la première map, aussi. Donc, il n'y a pas eu encore de... Il y a eu des choses qui n'ont pas été débloquées, encore. Notamment, les capacités de wait. Parce que c'est une des forces du jeu. Une des nombreuses bonnes idées de ce jeu. Alors, lui, il tire sur une portée de 3. Donc, on va le mettre là. Il lui a infligé weak. Et... Il lui a infligé weak. Donc, il peut faire moins de dégâts, normalement. Il fait 7, quand même. Ouais, bon. Ça, ils vont l'achever après. On va se diriger vers l'autre, plutôt. Ok. Hop ! Vous avez vu la petite attaque d'opportunité, là ? L'air de rien. Merde. J'aurais dû le tourner de l'autre côté. Alors, ça, c'était lié à... En quelle capacité ? C'est devoring. Recover some HP upon defeating an ennemi unit. Euh... Alors, il va foncer, bien sûr. Une réplique. Voilà. Répartition des points d'XP. Voilà. Donc, là, on est sur le... Sur l'écran intermédiaire. Entre les... Entre les moments où l'histoire avance. Donc, on peut voir un certain nombre de choses. Vous voyez que plus tard, il y aura les summons, ici. Les invocations. Il y aura des sortilèges à régler. Il y aura le menu de campement. Le device. Et pour l'instant, on a les traits et le groupe. Parce qu'évidemment, elle, elle va débloquer des personnages. Qu'elle va embarquer avec elle, en fait, dans l'aventure. Voilà. Alors, Peony. Voilà. Donc, là, on a un peu plus de détails sur ses capacités. Notamment... Ah, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Dites donc. Arcane, after two attacks. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très, très important dans la stratégie du jeu. C'est-à-dire qu'après avoir effectué deux attaques, l'attaque d'après sera nécessairement une attaque critique. Ce qui est très important. Elle a également sa capacité d'assist. Donc, d'assistance. C'est le Cloak Enchant. Et l'unité ne peut pas être ciblée. Can't be targeted and increases back attack damage. Voilà. Cloak is lost when dealing or taking damage. Ça dure deux tours. Et elle a une espèce de camouflage, en fait. Elle a un mouvement de type normal. À distance. Fire projectile directly towards target. Donc, elle, elle balance. C'est une attaqueuse, une attaquante, pardon, à distance. Steel. Elle a le steel aussi, elle ? Ah ouais. D'accord. Également, très important, plus attack for each kill. Donc, à chaque fois qu'elle élimine un adversaire, son attaque, en fait, augmente. Tout ça est donc bel et bien. Lui, il attaque physiquement. Mais sa capacité d'assistance, elle est intéressante. C'est le Inspire Enchant. C'est-à-dire que quand il se contente d'être là, près de ses camarades, il fait plus 20% en défense et plus 15% en esquive. Voilà. Donc, c'est assez fort. Lui, l'oiseau, il a un mouvement de type aquatique. Il peut nager. On pourrait penser plutôt qu'il vole, mais non. Il est aquatique. Son élément est l'eau, effectivement. Water attack. Donc, il fait des dégâts critiques aux unités de feu. Et il a également, comme capacité d'assistance, le cleanse, donc le nettoyage. Il rend des HP perdus, en fait. Voilà. Enchanted with regen if cursed. Donc, si l'unité est maudite, en plus, il l'enchante avec la capacité de régénération. Donc, une chouette petite unité, là, de rien. Que cette unité-là. Ok. Ensuite, les traits. Alors, leaders unit gain trait points. Donc, des points de traits au fur et à mesure qu'ils gagnent en niveau. Et il y a également un équipement unique que l'on peut obtenir. Donc, ici, vous voyez, elle a un point de trait. Donc, je peux le mettre soit en offense, soit en défense. Et on passe un certain nombre de tiers. Tiers 1, 2, 3 et 4. Qui peuvent déverrouiller de nouvelles capacités. Et en bas, il y a un slot pour les équipements. Que l'on peut équiper par-dessus le marché. Voilà. Tout ça est très, très bien fait. Je vais lui mettre un en défense. Chico, je... Tiens, un en offense. Chico, je vais lui mettre un en défense. Et lui, un en offense. Voilà. C'est réajustable constamment. Hop. On avance dans l'histoire. Alors, ils ont barricadé la route, effectivement. Et ils se planquent derrière. Chico, tu prends le lead. Le lead, pardon. We'll have to attack together to break through. Donc, ça, c'est ce qui permet... On est encore dans le tuto. C'est ce qui permet d'introduire la notion d'assist, notamment. Voilà. Only melee attackers can perform combos. Place Chico next to enemy units to get him in a position to make combos. Exactement. Use your other units to attack enemies near Chico to start a combo. Voilà. C'est ça, l'idée. Il y a plein d'idées intéressantes dans ce jeu. Il y a une flèche. Donc, là, on est vraiment dans... Comme elle, elle peut attaquer à distance. Elle peut passer normalement. Elle peut franchir ses barricades. Ou pas. Peut-être pas. Alors. Vous voyez, si elle attaque, il y aura un combo qui va se déclencher. Voilà. Lui, il attaque derrière. Et évidemment, ça fait des dégâts. Enfin, lui, il peut attaquer à distance, vraiment de loin. Donc, il va l'achever. Et là, il n'y a pas d'attaque combo, puisqu'il l'a détruit. Là, par contre, on en prend plein la gueule. Je ne crois pas qu'ils aient activé encore les capacités d'assistance, puisque... On your turn, you can hold RT on a unit to check its range. Ouais. Très pratique de voir sa portée. Et on peut faire pareil sur les ennemis. C'est super important, effectivement, pour voir si on est dans leur cible ou pas. Alors, lui, il va attaquer. Voilà. Elle va se tourner par là. Et puis, elle va achever cette sorcière. Voilà. Alors, lui, normalement, il fait des soins à ceux qui sont à côté de lui. Mais lui, je pense que l'intérêt, c'est surtout de le foutre dans la flotte. Parce que, regardez, son attaque, elle est passée à 26 dans l'eau, de même que sa défense qui a augmenté. Voilà. Can Swim, il a effectivement plus 100% à l'attaque et plus 25 en défense quand il est dans l'eau. Donc, là, vous avez cette petite bande d'eau qui est sur le côté ici. Et ce serait vraiment dommage de ne pas s'en servir. Hop. Oui, il va attendre. Par contre, le chien a pas mal morflé. Mais je ne pense pas que les capacités d'assistance soient encore présentes. Non, 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 je ne pense pas. Donc, c'est peut-être un peu risqué d'attaquer maintenant. Pour autant, si les capacités d'assistance ne sont pas encore en route, alors ça ne sert à rien d'attendre. Donc, à la rigueur, il pourrait passer par là et attaquer celle-là. Bing. Qui va survivre ? Non, il vaut mieux qu'il se tourne par là. Ah, quoi que, elle ne va pouvoir attaquer personne, elle. Merde, elle est trop loin, en fait. Je n'ai pas prévu ça. Bon, ça, ce n'est pas cool. Il va avoir du mal à survivre à cet assaut. 47, ici, de dégâts d'air, c'est terrible. Ah bah oui, il y a plus de 100% à l'attaque dans la flotte. Donc, forcément. Par contre, là, ouais, lui, il se prend une sacrée attaque quand même. Alors. Si je me contente de le placer à côté. Ça peut être rigolo. Voilà, histoire que notre héroïne fasse un peu des dégâts. Avec le combo qui va bien. Voilà. Mais elle fait un critique, puisque c'était sa troisième attaque. Bien joué. Hop. Level up. Alors, on avance. Parce que, on est toujours dans le tuto. Donc, au fur et à mesure, au début, ils nous apprennent des nouveaux concepts de jeu. Et c'est vraiment cool. Gah ! A band of salamanders is bad enough. Un groupe de salamandres, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais ce totem de mana les protège. Oui. Salamanders are fire. Oui. Ce sont des éléments taux faillés de feu. Alors, leur élément, c'est l'eau. Et payachin, du coup. Payachin. We're gonna have to rely on you. Oui. Chico and I will keep you covered while you use your water attack. Attaque longue distance dans l'eau, pendant qu'on essaye de la couvrir. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est là qu'on introduit la notion d'assistance. C'est possible. Alors, unit info is displayed. Ça, on a vu. Ouais. Comment on peut faire ça ? Est-ce qu'ils nous ont préparé ça ou pas ? On va peut-être délayer. Ouais. On va le délayer, lui. Et elle. On va la délayer aussi. Bah. Ce qu'il me fait, là. Ah, je peux pas la délayer ? Bah. Super bizarre. Non, bah, apparemment, non. Étrange. Ok. Donc, ouais, du coup, je sais pas trop. Elle va pas servir à grand-chose, en fait. Si ce n'est que lui, on va, je pense, l'amener jusque là. Donc, je vais peut-être, du coup, bouger quand même. Là, il a fait un delay. Alors, peut-être que tout le monde n'en est pas capable, je ne sais pas. Alors, s'il vient ici, il peut tirer jusqu'où ? Pas là. Et pas là. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Ouais, pour autant, il faut qu'il y aille quand même. Ça attendra un tour. En attendant, on va devoir subir les attaques des salamandres. Voilà, 12 points. Il faut détruire le totem. Je crois que... Sans le totem, on ne peut pas faire grand-chose contre lui, il me semble. Mais on n'a toujours pas l'assistance. On le prend cher. Parce qu'il est régène, en fait. Tout simplement. Après, je crois que si on les one-shot, il meurt quand même. Alors, LT, ouais, c'est ça. On voit ici, effectivement, le Quick Guide. Le guide rapide avec les critiques, les conditions des critiques, les faiblesses également. Comment fonctionne le système de faiblesses. Les combos. Bird's Eyes. Ouais, les attaques du dessus infligent des dégâts supplémentaires. Je ne sais pas ce qu'il peut faire, lui, trop pour se protéger. Remarquez, s'il l'attaque, il le tue. Autant peut-être qu'il ne se laisse pas faire. Ah, non, ouais, d'accord. Ça a reflété directement sur... Ouais. Sur le totem. Mais en même temps, ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Ça peut valoir le coup, du coup, d'attaquer quand même. Parce que... Normalement, l'attaque devrait le tuer. Et c'est redirigé sur le totem. Donc, ce n'est pas non plus inintéressant. Critique. Ouais, sauf que là, ça l'a tué. Mais du coup... Oh, une belle esquive. Et c'est tant mieux parce que je ne vois pas trop... Il n'aurait pas pu s'en sortir sur deux attaques. Parce que là, déjà, il va s'en prendre une. Voilà. Et regardez dans l'état qu'il est. Ce n'est pas terrible. Là, il rend tous les points de vie à tous ceux qui étaient là. Donc, effectivement, il faut chercher à s'en débarrasser le plus vite possible. Peut-être. En faisant ça. Voilà. Là, il est détruit. Et pour le coup, il y a de l'XP. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout... Ah, si. Assist. Ouais, je vais lui faire une assistance. Parce que je ne vois pas... Voilà. Il ne peut pas être ciblé. Parce que sinon, je ne vois vraiment pas comment il peut s'en sortir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, lui, il a quand même des choses à faire. Donc, il va éliminer celui-là. Une belle attaque critique. C'est du one-shot. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, lui, il va cibler notre... Ah ouais, mais ce n'est pas cool non plus. Je n'avais pas pensé à ça. Donc là, elle est down. Wounded State. Donc, c'est un état de blessure. Si une unité blessée est attaquée de manière répétée, elle sera vaincue. Voilà. A wounded unit will recover a three-round pass. Au bout de trois rounds, une unité blessée récupère. Ou elle peut être mise sur pied également si une unité alliée l'assiste. C'est très bien. Ça aussi, c'est des évolutions du jeu. Évolution par rapport au jeu habituel. Je trouve que c'est très très bien. Ça donne une sorte de... Ouais, de second souffle, on va dire. Alors, il ne peut pas intervenir. De toute façon... Vous voyez, normalement, je me rappelle que dans les Final Fantasy et tout, au bout de trois tours, l'unité est perdue. En fait, elle tombe. Alors que là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de trois tours, l'unité revient. Je trouve ça vachement intéressant. Vous voyez que l'air de rien, on n'en est qu'au tout début du jeu. Mais il faut quand même qu'on fasse super attention. Parce qu'on en prend plein la gueule. Donc là, on va lui porter assistance. Voilà. Elle fait un revive. Du coup, je ne sais pas si... Oui, elle se réinsère quand même dans le jeu. Elle est un peu en pétard. Je pense. Ça va chier. Le jeu est très souple dans la manière dont les choses se passent. C'est vraiment intéressant. Et on n'a pas encore vu tous les concepts du jeu. Loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Je ne sais plus. Alors, oui. Là, ils ont un canon. That's bad news for us if we get in its range. Eh oui. But I don't see another way around. Je ne vois pas d'autre chemin par où passer. Je sais. Chico. J'utiliserai ma magie... On you. Sur toi. To enchant you with cloak. Then you can sneak by and take out the gremlin, not the cannon. Et oui. C'est qu'on peut faire de sacrées manipulations dans ce jeu. Et ça, c'est cool. Donc, effectivement, elle va l'enchanter. Et là, en fait, c'est seulement là qu'on nous explique l'histoire du... Voilà, la portée. Donc, en fait, si elle se met derrière le chien loup, elle ne pourra pas être ciblée par le canon. Ce qui est une très bonne nouvelle. Là, elle ne pourra pas être ciblée non plus. Donc, elle ne craindra rien, en fait. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre là. Et elle va l'enchanter. Ainsi, il devient invisible pour ses ennemis. Du moins, tant qu'il se déplace. Et ça dure deux tours. Vous voyez, là, il tire. Mais, en fait, normalement, il aurait dû pouvoir cibler le loup. Mais là, il ne le fait pas. Parce qu'il ne le voit pas. Vous voyez ici. Hop. Voilà. Il aurait pu lui tirer directement sur la face. Mais il ne l'a pas fait. Il a tiré juste simplement devant lui. Parce qu'en fait, il ne voit rien. Donc, on va passer par là. Il va essayer de s'infiltrer derrière. Voilà. Il a deux tours pour rester invisible. Alors, elle, s'il veut jouer à ce jeu-là, elle peut très bien aller dans la flotte et faire de gros, gros dégâts. Je pense que c'est ce que l'oiseau va faire. Parce que, depuis cet endroit, il va faire très, très mal. Du moins, sur ces deux-là. Voilà. Donc, elle, il faut qu'elle fasse super attention. Parce que, évidemment, lui, il est toujours là. Donc, elle ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il faut qu'elle vienne ici. Pour ne pas se faire tirer dessus, parce que le canon, il fait très mal. Très, très mal. Ok. C'est de nouveau à lui. Donc, il va bientôt... Voilà. Là, il peut faire du 15 dégâts et le tuer, en fait. Ce qui fait que, du coup, il ne peut plus utiliser son canon dans cet endroit-là. Alors, l'oiseau peut sortir de là. Je pense qu'on n'a pas besoin... Ah, ça a 42 points de vie, quand même, cette saloperie-là. Ouais, donc, ça veut dire que si je grimpe là-haut, il y a assez peu de chances pour que... La question que je me pose, si je me lance, si je n'ai pas un peu déconné... Ouais, c'est ça. C'est ça que le canon, effectivement, c'est pas une très bonne idée, là. Est-ce que je le tue si je monte là ? C'est la question que je me pose. Je vais essayer. On va voir. Ouais, ouais, 65 dégâts. On a le Bird Eyes. Évidemment, qui se met en place. Ouais, Bird Eyes, 100%, ça ne pardonne pas. Donc là, la voie est libre pour notre petite magicienne. Elle peut avancer sans problème. Et lui, malheureusement... Ouais, c'est ça. C'est que, évidemment, ça fait mal. Alors, jusqu'où peut-il tirer, on a dit ? Ouais, en même temps, il ne peut pas tirer non plus à faible distance. Donc, en fait, en fonçant par là, il va le tuer directement. Et ça, on sera fini de ça. Voilà. Il a utilisé sa capacité de dévoration par-dessus le marché. Ok, ok, ok. On a pas mal avancé. Mais on n'est pas sorti encore de la zone tuto. Je ne sais plus ce qu'on nous apprend après. Alors, so many totems. Tellement de totems. How are we going to reach that shaman ? Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ce shaman ? C'est une très bonne idée, Payakin. I'll charge up a chain attack and see if I can bounce it off the totems towards the shaman. Wow. Can you cover me while I get in close ? Est-ce que tu peux me couvrir le temps que je me rapproche ? Oups ! Ok. Oui, oui, oui. J'ai pas tout bien compris. Je sais plus quelle capacité elle va utiliser, en fait. Alors, weight skills are activated when a unit ends their turn without attacking or assisting. Voilà, vous voyez, ça, c'est un truc qui n'était pas activé jusqu'ici. C'est la capacité de weight. Et ça, c'est une autre grosse force par rapport à beaucoup de RPG stratégiques, de RPG tactiques. C'est que, d'habitude, le weight ne sert pas à grand chose. Là, on active une compétence de weight quand on se met en weight et qu'on ne fait ni attaque, ni assistance. C'est super. Là, on nous recommande d'utiliser le weight skill de Peony pour que sa prochaine attaque déclenche une capacité en chaîne and use Chico's weight skills to protect Peony. Voilà. On va faire un ensemble, en fait, de... comment... de choses pour que ça fonctionne. Donc, là, il va lui apporter une protection. Je l'ai tournée de l'autre côté. Donc là, elle a une défense qui est plus élevée. Steal. Voilà. Là, on voit le buff qu'elle vient de... qu'elle vient de recevoir. Donc, elle va se déplacer en étant un peu plus protégée parce qu'il faut qu'elle avance. Et elle ne va rien faire. Autrement dit, elle va faire un weight qui va déclencher sa capacité. Voilà. Du coup... Du coup, du coup... Qu'est-ce qu'il va faire, le Piaf ? C'est quoi sa capacité ? Weight, blessed. Recover 20% and remove Curse. Curse. C'est peut-être passé par la flotte aussi. Pour pouvoir attaquer tout à l'heure à longue distance. ouch. Ça fait mal, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode quand même, là, pour le coup. Ouais, je me demande s'il ne fallait pas que j'attende un petit peu, là. Elle était tombée, hein, quand même. Du coup, en plus, elle n'a même plus le bénéfice de... Si ? Elle a le chain ou pas ? Elle n'a pas ? Elle a perdu son chain, non ? Donc, si je l'approche ici au max et que je fais ça. Mais non, ça n'a pas fonctionné du tout. Du tout, du tout. Donc, il faut que je fasse un retry parce que là, je me suis planté. Ce n'est pas possible. Elle a trop morflé. Ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Alors, j'ai dû trop aller vite. En fait, il ne fallait pas qu'elle avance tout de suite, je pense. Il fallait qu'elle utilise son weight skill jusqu'à ce qu'elle soit sûre de pouvoir faire une attaque en chaîne. Ouais. Donc, lui, il va la blinder. Ok. Parfait. Elle, elle va faire un weight skill. Et, bah, le piaf, je vais commencer à l'emmener dans l'eau. Ok. Donc là, normalement, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Voilà, on passe tout de suite au round 2. Par contre, je ne sais pas si son chain est effectif tout de suite. On va voir. Inspire. Steal. Weight. Weight skill chain. Next attack gains chain. Chain. Si, il est là. Euh, ouais. Le problème étant que... Si elle vient... C'est pas facile. Si elle vient... Non, attendez. C'est au chien de jouer, là. Je suis bête. Je me demande si je ne vais pas le délayer. Ouais, il va lui redonner de la défense, mais je ne sais pas si ça s'additionne. Là, elle ne peut attaquer personne d'ici. Elle attaque qu'à une portée de 2. C'est débile. Pourtant, il faut bien qu'elle avance. Je ne sais pas comment faire, en fait. Pour éviter les dégâts. Euh, peut-être qu'il faut qu'elle... Parce que ça, ça tire de loin, quand même. Ou alors qu'elle s'approche un peu sur le côté, ici, avant. Peut-être. Ça, ça tire jusqu'où ? Ouais. Non, c'est lui, hein, qui tire le... Ouais, il faut qu'elle fasse un L. Peut-être qu'elle s'approche un peu, quand même. Parce que, sinon, je ne vois pas comment elle va faire. Elle va déclencher son... Weight. Est-ce qu'il y a une cible qui peut tirer jusque dans la flotte, là ? Non, pas ici. Lui, non plus. Là, rien. Et là, non plus. Donc, il peut avancer dans l'eau sans trop de problèmes, notre ami Piaf. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup ? Là, normalement, ils ne peuvent pas lui tirer dessus. Et peut-être qu'au prochain tour, elle aura toujours son Weight Skill qui sera actif. Et peut-être que là, cette fois, elle pourra l'utiliser. Alors, je ne sais pas si je dois avancer le chien, du coup. J'hésite un peu. On va toujours continuer à la protéger. Et là, elle peut aller jusque là. Est-ce que c'est suffisant ? Je n'en sais rien. Non, parce que... Vous voyez, on a une estimation ici de ce qu'elle peut taper. Et ça ne passe pas. Du coup, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'angle mort. Non, il n'y a pas d'angle mort. Là, il y en a un ici. Peut-être que si elle ne se prend qu'une attaque. En la rapprochant, par exemple, ici. Parce que de toute façon, si je l'approche là... Voilà, elle ne peut tirer sur personne. Elle est trop loin. Elle est trop loin. Donc, c'est nul. Donc, je vais la mettre ici. Et elle va attendre. Alors, M. Piaf. On aimerait bien avoir une touche, quand même, comme dans Fire Emblem. Où on peut voir, d'un seul coup, en fait, toutes les zones d'attaque possibles des adversaires. Ouais, parce que là, ça manque un peu. Le Piaf n'est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup ? Elle va subir une attaque. Mais ça ne sera peut-être pas suffisant pour la tuer. Là, lui, il ne peut pas cibler. Lui, là, il peut. Ah, non, elle... Non, non, non. Elle tombe directement. Elle tombe directement. Il y a un truc que je ne comprends pas. Comment on est censé... Elle fait un revive. Mais du coup, elle n'a absolument plus d'attaque en chaîne. Donc, son attaque en chaîne, elle est foutue. Ah, mince ! Je ne comprends plus comment ça marche. Il y a un truc qui m'échappe, là. Ah, parce que, dites-donc, la one-shot, c'est violent. Alors qu'elle a les protections de son amie pour essayer de tenir le choc. C'est dingue. Ou alors... J'aurais tenté un truc. Je voudrais voir un truc. Non, elle reste là. Non, elle reste là, j'ai dit. Chain. Lui, par exemple, le coco-belleuil, là. Si ça se trouve, lui, il peut en désinguer. Ah, ouais, non, c'est weak. Oula. Ouais, non, c'est weak. Ouais, il lui fait perdre un ici. Non, c'est nul. C'est nul. Non, ça ne va pas. J'ai trouvé qu'il avait plutôt bien résisté, lui, en fait. Ah, il ne peut pas attaquer d'ici, naturellement. Mais... Ouais, ouais, j'ai été étonné. Donc, ça se trouve, c'est lui la solution, en fait. C'est possible. Elle a son chain. Donc, ça veut dire que si elle s'approche, elle peut cibler tout ça. Parce qu'elle va attaquer tout ce qui est à droite distance. Ouais, elle a fait une réaction en chaîne. Assez intéressante. Ok. Ouais. C'est dans l'approche, je pense que j'aurais dû me débrouiller pour que le chien soit devant. Afin que ce soit lui qui prenne... qui prenne les dégâts, en fait. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Je ne sais pas si le tuto est terminé. Alors là, on nous apprend encore autre chose. Ouais, c'est récupérer de la bouffe. Sur le... Dans le décor, en fait. Food. Ok. Alors. Various items can be found in battle. Effectivement. Ah oui. D'autant plus que lui, j'avais oublié, mais il a vraiment morflé. Il va venir prendre ça. Ici. Il a le protector maintenant. En plus. C'est son weight. Son weight skills. Il est enfin actif. Elle n'est pas très en forme non plus. Oh là là. Punais. Je pense que l'oiseau a des... a des capacités de soins. Il va falloir essayer de les utiliser. Oh, sauf qu'il est presque dead. Lui aussi, je n'ai pas vu. Ah bah, il va avoir du mal à tenir au prochain tour. Ah, il faudrait que le chien y aille, mais... 17 dégâts. Ce n'est pas énorme. Ouais, surtout que les grimmings jouent après. Donc, on va encore avoir du mal. Ah, il a pas mal résisté quand même. Bien, bien, bien. Ah, il va falloir... Oh ! Ouais, heureusement, il y avait le combo qui était à côté. Je n'étais pas sûr que le combo se déclenche sur une esquive. Mais ouais, ouais, même sur une esquive, il se déclenche. Alors, heureusement, on a plein de bouffes ici. Il va falloir aller récupérer tout ça. Non, ça par contre, c'est mal joué. Quoique... Si, il va aller là. Et il va faire un assist sur lui. Voilà. Ensuite, le chien va, je pense, terminer sa guérison. Et ça, ça rend par contre des MB. Donc, c'est plutôt des Magical Points. Ce n'est pas très intéressant pour lui à ce stade. Enfin, il va avancer quand même. Vous voyez, le protector, il le fait sur toute cette zone. Bon, là, pour l'instant, ce n'est pas grave, parce qu'ils ne vont pas... Ça, il faudra également le planifier par la suite. Cloak and Chant, il n'en aura pas besoin. Il vaut mieux mettre en place le chain. Ça pourra servir plus tard. Ils se sont regroupés un petit peu tous là-bas. Alors. Il va se mettre là, parce qu'il ne peut pas atteindre la bouffe, de toute façon. Voilà. Donc, de toute façon, il la régène, lui. Donc, elle n'a plus vraiment besoin de ça. Alors, on va commencer à préparer la contre-offensive. Je placerai bien le piaf ici. Un, deux, trois. En même temps, il ne tire pas assez loin. Alors, lui, il va terminer sa guérison ici. Et en plus, il va protéger tout le monde autour de lui. Voilà. Ça va être pas mal. Je ne sais pas s'ils vont passer à l'attaque. Ils se rapprochent quand même. Alors, l'oiseau, lui, n'est pas encore guéri. Il va falloir faire attention à ça. On va la mettre ici. Son chain est toujours actif, mais je pense que les autres seront trop éloignés pour qu'il puisse... Ah, à voir. Pour d'après, il pourra peut-être faire un carton. Ici, il va aller prendre ça. Voilà. Il est blessed, il est tout ça, parce qu'en plus, il a fait son weight. Parfait. Alors. Là, il faut faire attention quand même. Le chien, il peut effectivement faire une attaque ici, mais il fera peu de dégâts. Parce que l'autre, il est blindé de chez blindé. Je ne sais pas ce qu'il lui a mis exactement. Agility. Donc, chance d'esquive accrue. Roll. Tricky movement. Plus 5% en esquive. Il a un gros pourcentage de chance d'esquiver cette attaque. Donc, peut-être qu'il vaut mieux être prudent. Peut-être qu'il vaut mieux être prudent. Il peut attaquer jusque là. Peut-être le laisser venir et activer le protector. C'est ça que j'aime. C'est que même les skills défensifs, enfin les skills de weight, sont utiles. Alors là, à 3 de distance, il ne pourra pas l'atteindre. Malheureusement, elle est censée faire une chain, mais ça ne marchera pas. Après, il y a quand même des dégâts. Vous voyez, là, dans la zone d'effet, il n'y a rien. Il a un sacré niveau de protection. Ça va être difficile de le... Je pense qu'il faudrait que le piaf... Si le piaf pouvait être... Vous voyez, 3 dégâts, c'est nul. 7 dégâts, c'est nul. 32 dégâts, c'est mieux. On va essayer ça. Peut-être qu'il faudrait se rapprocher de l'eau. S'il passait sur le côté, dans la flotte, il pourrait faire des gros dégâts. On va déjà achever celui-là, je pense. Celui-là, il y a moyen de le faire des dégâts ou pas. 10. 1% de chance d'esquive. Celui-là, il est bien blindé. Autant achever ce qu'on peut achever. Comme ça, c'est toujours 7 frilles. Alors. Là, ça va être une attaque critique, par contre. Mais vous voyez que c'est le bleu qui dégage, c'est-à-dire sa protection. Là, c'est un critique aussi. Ouais, c'est 3ème attaque. Au bout de 3 attaques, elle déclenche un critique. C'est une capacité qui est super intéressante. Et quand on est habitué à jouer à ce jeu, on le calcule. Ça se calcule après, il faut faire super attention. Voilà. Petite attaque critique, ça va lui calmer un peu. Oh, par contre, attention. Elle est tombée. Ah, c'est pas possible. Alors, lui, je vais le foutre dans la flotte. Non. Non, c'est pas une bonne idée. Faut peut-être... Ouais, on va la faire revivre. Ça me paraît plus essentiel, en fait. Alors, là, il y a moyen de le détruire. Voilà. Ce qui sera forcément une bonne chose. 11 points d'attaque critique. Encore une fois, c'est pas terrible, ça. Là, il peut le viser, ce qui va être mieux. Au moins, il lui met un wick. Donc, état faiblesse, ça pourra peut-être éviter qu'il fasse trop de dégâts. 9 dégâts, il est pénible. Je pense qu'il va venir se mettre là. Et il va la protéger. Voilà. Oui, il nous fatigue un petit peu, hein. On va pas se mentir. Ce qu'il faut, c'est faire péter ça au prix de bouclier. Maintenant, lui, il a de la régène dans la flotte. Il a vraiment du mal à... On a vraiment du mal à le toucher, hein. C'est impressionnant. Il faut absolument faire tomber son armure, là. Voilà, ça, c'est fait. Je suis en train de s'acharner, mais... Là, il va se prendre une double attaque plus un critique. Voilà, ça, c'est bien. Et je pense que Mr. Bird va se venger. Voilà, donc plus on avance, plus il y a de trucs, évidemment. Plus les combats sont complexes. Plus aussi, on va avoir des choses. Puisque là, on n'a pas les invocations, on n'a pas les sorts. On n'a pas... Il nous manque encore tout un tas de trucs. On est qu'au début de l'aventure. Mais le temps passe et il y a déjà une heure d'enregistrement. Voilà, donc je vais revenir ici vers le menu qui s'appelle Fight Tactics. Et c'est un tactical RPG à la japonaise. Qui est fort sympathique. Et qui est très, très, très tactique. Parce qu'on joue vraiment sur le placement. Parce que quand on finit son tour dans un certain endroit, ça peut effectivement déclencher des effets. J'apprécie le fait qu'il y a à la fois des sorts... Enfin, des capacités d'attaque, des capacités d'assistance, des capacités également de weight, tout simplement. Que l'on peut influer sur le turn order. Que tout ça est mignon, coloré, plutôt malin au niveau du fonctionnement des mécanismes. C'est vraiment une bonne surprise ce Fight Tactics. Je le trouve vraiment, vraiment sympathique. Voilà. Donc pour le coup, celui-là, je le recommande sans problème. Voilà, c'était Trigan. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.